La toute récente loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, loi du 17 mai 2011, est venue retoucher le régime des conventions réglementées. Pour rappel, ces conventions réglementées sont les conventions qui, pour ce qui concerne la loi dans les SA et dans les SAS, sont les conventions, société anonyme et société par actions simplifiées, donc, sont les conventions conclues entre la société et conclues avec son dirigeant ou avec un actionnaire significatif, principalement. Ces conventions sont soumises à un dispositif de contrôle. On le sait, ce dispositif est assez lourd, dans les sociétés anonymes particulièrement. Le dispositif implique une autorisation préalable du conseil d'administration, un rapport spécial du commissaire au compte et ensuite une délibération de l'Assemblée. Une exception existe, exception qui concerne les conventions dites courantes. Ces conventions sont celles qui portent sur les opérations courantes qui sont conclues à des conditions normales. En 2001, on avait rigidifié ce dispositif puisque, avant 2001, ces conventions courantes échappaient à tout contrôle. En 2001, on avait décidé que ces conventions devaient faire l'objet d'une communication au conseil d'administration, communication également commissaires au compte et les actionnaires pouvaient consulter une liste de ces conventions. Je parle ici du dispositif sur les sociétés anonymes. La loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit va complètement déréglementer ces conventions courantes puisque, désormais, elles ne sont plus soumises, comme avant 2001, à aucun contrôle. On peut discuter de la pertinence de la réforme. Certains considèrent que, ce faisant, on évite un formalisme qui n'était pas utile, finalement, aux actionnaires. On peut également considérer qu'en faisant cela, des conventions qui étaient de véritables conventions réglementées, qui auraient dû être soumises donc au dispositif plein de contrôle, au dispositif plénier, si l'on peut dire, on peut considérer que, du coup, ces conventions ne vont plus être visibles par les actionnaires, sinon par l'écho qu'ils pourront en avoir, éventuellement par le retentissement qu'elles auront sur les comptes de la société. Donc, une réforme qui a été bien accueillie par une partie de la pratique, mais peut-être qu'elle ne simplifiera pas, finalement, la tâche des actionnaires qui voudront contrôler les conventions conclues par les dirigeants avec la société.